Nous voilà lancés dans le chapitre 7 de sciences de la vie et de la terre sur le développement et la reproduction des êtres vivants et nous allons corriger la séance A qui est en deux parties d'abord quelque chose qui correspond à la page 108 du livre et puis ensuite qui correspond à la page 109 donc première partie quelles sont les grandes étapes de la vie d'une plante alors vous deviez regarder la dissection d'une graine de haricot puis il y avait une petite vidéo et un schéma dans le livre des définitions et la première question à laquelle vous deviez me répondre dans les fichiers numériques consistait à devoir observer ce que deviennent les cotylédons il y en a deux dans une graine de haricot au cours de la germination et ce que devient le petit embryon qui est là voilà alors je vous donne d'abord ma proposition de correction puis après on regardera une réponse demain le recours de la germination c'est à dire au moment où la graine qui était en vie ralentie reprend vie l'embryon qui était en vie ralentie comme je viens de le dire mais il reprend sa croissance il recommence à grandir l'ébauche de racine qui est là ici la future racine toute petite petite dans l'embryon l'ébauche de racine donc s'allonge c'est ce qui se passe en premier et elle s'allonge vers le bas et elle se ramifie dans le sol il y a d'autres racines qui se forment latéralement et en même temps l'ébauche de tige un petit peu en décalé ça se passe un petit peu après l'ébauche de tige s'allonge elle sort de terre et elle met en place tout ce qui va permettre à la plante de capter l'énergie du soleil l'énergie lumineuse elle met en place des feuilles l'éco-tylédon donc ça c'est ce que devient l'embryon l'embryon il reprend sa croissance il fabrique sa racine grandit son appareil foliaire grandit sa tige et son appareil foliaire grandit l'éco-tylédon ce sont en fait les premières feuilles qui sont déjà présentes dans la graine et elles sont charnues elles sont épaisses en fait parce qu'elles contiennent des réserves et bien ces premières feuilles l'éco-tylédon elles flétrissent au fur et à mesure qu'elles fournissent de la matière et de l'énergie à la plante c'est à dire que la plante qui grandit là la croissance de la racine la croissance de la tige et des feuilles ça ne va pas se faire par magie il faut bien aller piocher la matière et l'énergie nécessaire à cette croissance quelque part et en l'occurrence ce sont les cotylédons qui vont fournir ce qui est nécessaire voilà donc les cotylédons fournissent matière et énergie à la jeune plante et puis en même temps du coup eux ils perdent de la masse ils flétrissent ils diminuent de taille et ça ça va être utile tant que la plante n'est pas autonome pour capter l'énergie du soleil et pour puiser de la matière un peu dans l'air et même beaucoup dans l'air et dans le sol voilà donc en quelque sorte les cotylédons c'est comme une assurance que la mère la plante mère a placé là dans la graine qui est à manger pour l'embryon au tout début de son développement quand il reprend sa vie au moment où la graine gère voilà alors une réponse d'élève correcte le cotylédon sert de réserve une petite foute d'orthographe mais il faut qu'il fait une correcte d'orthographe c'est pas là le cotylendon sert de réserve de nourriture à l'embryon donc très bien et puis l'embryon alors là il y a un petit truc qui ne va pas quand même c'est pas qu'il devient des racines puis une véritable plante l'embryon il a déjà une toute petite racine et une toute petite tige mais elle se développe voilà donc une véritable plante avec une tige des feuilles et un appareil racinaire ça c'est une petite chose que j'ai dite là c'est ce que j'ai mis ok et puis une réponse là par contre qui ne va pas parce que je pense que l'élève a été un peu trop vite il n'a pas bien lu les définitions et la question il me met quoi cet élève que les cotylédons deviennent les premières feuilles au cours de la germination en fait les cotylédons sont les premières feuilles et il me dit aussi que l'embryon devient la jeune plante non l'embryon est la jeune plante de contenu dans la graine et cette jeune plante se développe voilà alors je pensais que c'était une question facile et en fait j'ai lu beaucoup beaucoup de réponses un peu bancales un peu bizarres donc je vais essayer au maximum de vous faire un retour mais tout le monde ne pourra pas avoir de retour donc pour vous aider à y voir plus clair du coup j'ai refait une petite vidéo commentée à partir de la vidéo que je vous avais signalée sur la germination du haricot du coup je redis des choses par dessus la vidéo ça devrait vous aider à y voir plus clair voilà donc l'adresse est là ok donc ça c'était tout simplement ce que je vous demandais sur la première partie j'espère que vous avez bien noté dans votre cahier tous les titres les définitions et ce que je demandais que je n'ai pas vu là dans vos fichiers et on passe du coup à la deuxième partie qui correspond à la page 109 dans quelles conditions les graines germent-elles alors la première chose à laquelle je vous demandais de répondre dans le fichier numérique c'était quelles sont là les conditions nécessaires à la germination des graines et puis là il faut faire attention il y a marqué je formule une hypothèse donc on ne vous demande pas de répondre en fait à cette question on ne vous demande pas quelles sont les conditions nécessaires on vous demande de formuler des hypothèses sur ce qui pourrait être les conditions nécessaires d'accord il faut faire toujours bien attention à ces petits pulls rouges là qui sont au-dessus des questions ok donc pour formuler les hypothèses c'est-à-dire essayer de deviner ce qui pourrait être les conditions nécessaires à la germination des graines vous avez besoin de deux informations une information qui est là dans l'introduction qui dit qu'en fait en général c'est au printemps que l'embryon se développe s'il se développe au printemps alors qu'il ne se développe et pas en hiver ça doit être quelque chose dans les conditions de l'environnement qui change qui déclenche la germination la germination elle se fait à un moment donné par magie il y a bien un signal extérieur quelque chose qui change dans l'environnement qui va déclencher la germination voilà donc c'est au printemps que ça se passe le plus souvent et la deuxième information importante c'était la comparaison des conditions en hiver au moment de l'année où normalement les graines ne germent pas et au printemps au moment de l'année où les graines germent la plupart et donc on a trois conditions qui sont comparées les conditions d'humidité le temps est sec souvent en hiver alors qu'il devient plus humide au printemps chez nous sous nos latitudes la température est plus froide en hiver qu'au printemps et puis en hiver il y a peu de lumière alors qu'au printemps il y a davantage de lumière bon donc là du coup on ne peut pas trop savoir qu'est-ce qui est responsable de la germination des graines mais vous pouvez mettre plusieurs hypothèses c'est ça qu'on vous demande donc une très bonne réponse d'élève d'après le tableau du document 1 je peux formuler les trois hypothèses suivantes sur les conditions de germination des graines et à chaque fois en fait chaque hypothèse correspond à une ligne là du tableau pour germer les graines pourrait avoir besoin d'humidité l'hypothèse dans la formule c'est une phrase affirmative mais en fait on ne connaît pas là on ne sait pas si elle est vraie à ce stade c'est juste une hypothèse mais oui en hiver temps sec au printemps temps humide en hiver les graines ne germent pas au printemps les graines germent peut-être que les graines ont besoin d'humidité on n'est pas sûr pareil hiver temps froid printemps température pardon douce on pourrait penser que peut-être pour germer les graines ont besoin d'une température douce de l'ordre de 20 degrés il ne faut pas oublier le celsius il y a d'autres unités de température il ne faut pas oublier le c et puis pour germer les graines ont besoin de beaucoup de soleil mais là ça vient de la comparaison du colonne pour la dernière ligne en hiver peu de soleil au printemps beaucoup de soleil en hiver les graines ne germent pas au printemps les graines germent peut-être que les graines ont besoin d'humidité voilà donc on a trois hypothèses en magasin dont on ne sait pas si elles sont correctes on ne sait pas il y a seulement une partie d'entre elles qui est correcte ou aucune toute mais pour le savoir on peut envisager de réaliser des expériences alors après j'avais une question maison qui n'est pas dans le livre parmi les trois hypothèses je les ai remises ici je les ai appelées H1 H2 H3 parmi elles laquelle ou lesquelles peuvent être testées grâce à l'expérience décrite au document 2 pages 109 alors attention pour répondre à cette question là je n'ai pas besoin de regarder les résultats il y a plein d'élèves là qui me font des commentaires sur oui les lentilles germent les lentilles ne germent pas je n'ai pas besoin de regarder les résultats pour savoir si les expériences vont me permettre a priori de tester les hypothèses ce que je dois faire c'est regarder les conditions des expériences donc là par exemple entre l'expérience qui est appelée B en fait l'expérience en fait c'est tout dans le livre il met expérience A expérience B expérience C mais on devrait plutôt dire qu'on a une expérience avec des conditions A des conditions B des conditions C bon donc si on compare les conditions B et les conditions C dans les deux cas il y a de la lumière dans les deux cas il y a de l'humidité et la seule différence c'est la température il fait 20 degrés dans l'expérience le dispositif B il fait 4 degrés dans le dispositif C du coup en comparant si les graines germent ici et là ou aucun des deux ou les deux on va être en mesure peut-être de tester l'hypothèse H2 pour savoir si la température a un effet puisqu'il n'y a qu'une différence entre là et là c'est la température on va pouvoir voir l'effet de la température ok alors pareil ici entre la situation A et la situation B il n'y a qu'une différence la température est la même la luminosité est la même puisqu'on éclaire tout la différence c'est l'humidité pas d'humidité dans le A l'humidité dans le B il n'y a qu'une différence qui est l'humidité donc du coup en comparant les résultats de cette situation là et celle-ci on va pouvoir tester l'hypothèse H1 qui concerne l'humidité voilà et dans les trois dispositifs les graines sont exposées à la lumière il n'y a pas de différence concernant la lumière du coup l'hypothèse 3 sur les besoins en lumière des graines on ne va pas être en mesure d'y répondre de la tester cette hypothèse on n'aura aucun moyen de dire après l'expérience si elle est correcte ou pas d'accord ce qu'il fallait me dire c'était que les expériences permettaient de tester les hypothèses sur l'humidité sur l'effet de l'humidité et la température sur la germination des graines mais ces expériences ne permettent pas de tester l'effet de la lumière puisque toutes les graines sont éclairées voili voilou alors après maintenant qu'on a jusqu'en allé pouvoir tester il s'agit d'interpréter les résultats c'était question 3 page 109 il y a déjà 11 minutes que je parle il m'a dit donc il faut que je fasse ça va être compliqué je vais couper la vidéo donc là j'ai une élève qui alors elle me fait un commentaire sur le B et puis elle conclut les graines ont besoin pour germer d'humidité de température tous mais attention attention si on ne regarde qu'une situation la B on ne peut rien conclure les conclusions viennent toujours de la comparaison de deux situations expérimentales avec une seule différence entre les deux je vous répète ça depuis le mois de septembre je crois voilà ok alors proposition de correction bon à chaque fois il faut comparer deux choses donc on constate que les graines ont germé dans les conditions B alors qu'elles n'ont pas germé dans les conditions A et c'est un constat or la seule différence entre les dispositifs A et B est l'humidité les conditions sont sèches dans le A humide dans le B du coup on peut en déduire que les graines de lentilles ont besoin d'humidité pour germer le reste étant comme il est lumière et température 20 degrés voilà donc on peut valider l'hypothèse 1 pour les lentilles avec les autres conditions qu'on avait on ne va pas trop généraliser mais c'est pour les lentilles après suite de la correction on constate que les graines ont germé dans les conditions B alors qu'elles n'ont pas germé dans les conditions C elles se sont gorgées d'eau quand même vous avez vu elles ont grossi par rapport à la A elles sont gorgées d'eau mais le petit embryon il n'a pas poussé en dehors de la graine or la seule différence entre les dispositifs je me suis trompé B là c'est un B et C est la température 20 degrés dans le dispositif B 4 degrés dans le dispositif C on peut en déduire que les graines de lentilles ont besoin d'une température suffisante pour germer à 4 elles ne germent pas à 20 elles germent bon c'est un peu dommage on ne peut pas savoir si à 10 ça aurait suffi à 15 ça aurait suffi donc évidemment si on veut être un peu plus précis on pourrait faire une gamme de températures des lentilles à 4 des lentilles à 6 des lentilles à 8 des lentilles à 10 degrés etc puis voir à partir de quelle température la germination a lieu éventuellement s'il y a une différence dans le rythme le temps que ça prend pour la germination voilà et dernière question que je posais dessinez l'expérience qui n'a pas été réalisée pour tester l'effet de la lumière tester l'hypothèse les graines de lentilles ont besoin de lumière pour germer bon ben voilà j'ai un élève qui me fait ça très très bien là il m'a fait deux petites boîtes de pétri lumière ou pas humidité dans les deux cas même température de 20 degrés il y avait marqué chaleur 20 degrés donc j'ai mis température 20 degrés c'est plus correct dans les deux cas il y a juste un petit c'est très bien avec un titre en plus super deux expériences enfin c'est une expérience là ce deux il va pas en fait c'est une expérience avec deux dispositifs pour tester l'hypothèse les graines de lentilles ont besoin de lumière pour germer c'est un abus de langage ça je le fais moi aussi des fois deux expériences mais en fait c'est une grosse expérience avec deux dispositifs alors un petit problème juste c'est que l'élève donne des résultats d'une expérience qu'a priori il ne l'a pas faite et il se trouve que chez la lentille la germination elle se passe tout aussi bien avec ou sans lumière dans le cas de la lentille la lumière n'est pas nécessaire à la germination donc évitez de mettre des résultats si vous ne faites pas les expériences dites ce que vous faites jour 0 et puis après jour 8 qu'est-ce qu'on obtient ça peut le faire pour savoir très bien et j'avais fini par une question maison peut-on généraliser ces résultats à toutes les graines et donc là je vous ai demandé d'aller voir un petit blog ça c'est une très bonne réponse mais un petit peu longue alors je vais juste vous lire la deuxième donc dans le blog je n'ai pas retrouvé les lentilles cependant je peux affirmer qu'il faut refaire des expériences pour chaque graine car elles n'ont pas toutes les mêmes besoins certaines ont besoin de lumière pour germer par exemple le physalis certaines ont besoin d'obscurité par exemple le potiron et d'autres sont indifférentes exemple le poing voilà donc c'était simplement pour que vous réalisiez que ce n'est pas parce qu'on fait des expériences sur les lentilles qu'on va pouvoir donner sa main à couper concernant d'autres graines il y a énormément de biodiversité comme on l'a vu au chapitre précédent énormément de situations différentes en général en biologie la généralisation est difficile il faut étudier beaucoup de cas pour pouvoir commencer à se faire une idée un petit peu générale voili voilou je coupe ma vidéo parce que c'est long et j'en fais une deuxième pour le bien et j'en fais un petit peu